IMS Squad vous est présenté par Attache Remarque Québec, Bénéva, en collaboration avec Pro Performance et Évasion Sport. Bonjour à tous et bienvenue à IMS Squad. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve en forêt, donc on est prêt à faire des essais pour vous. Restez là, c'est parti. Aujourd'hui, je suis là pour vous inviter à nous suivre sur Action Moteur Sport Quad cette année. Comme vous pouvez le voir, on a des passionnés de partout, que ce soit quad, côte à côte. Aujourd'hui, on se retrouve à Flat Track à Trois-Rivières. Ça va être comme ça toute la saison. Des belles surprises pour vous. Suivez-nous. Quand je vous dis qu'on est avec les passionnés à IMS Squad, aujourd'hui, je suis avec Billy. Billy, t'as quel âge? 10. 10 ans avec Billy, 10 ans. Il est pas pein à ton 4 roues, c'est quoi que t'as? Polaris Predator 90 de temps. Là, il est modifié un peu, par exemple. Viens modifié parce que tu fais de l'ovale. Un peu par papa, oui. Ah, c'est papa qui fait ça. Tu l'aides-tu un peu? Un peu, des fois. Un peu? Puis aujourd'hui, comment tu penses que ça va se passer? Je sais pas trop. Hier, on a travaillé sur le 4 roues, il va bien. On a juste à tester pendant les courses. Le 4 roues va bien, le rendu là, c'est le pilote. Penses-tu avoir des chances de gagner? Oui. Oui? On te souhaite bonne chance, Billy. On a vraiment des amateurs de quad ici. Donc, ça commence à 10 ans, on a des jeunes. Puis ça va juste que... Il n'y a pas de limite, hein? Même moi, j'en fais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Cette semaine, on se retrouve chez SportVL à Jonquière avec mon ami Jean-Luc pour nous parler à Tâche VTT. Salut, Jean-Luc. Salut, Sébastien. Parle-nous de ça aujourd'hui, on a quelques produits à présenter. Oui. Bien, en fait, c'est toujours un enjeu que son véhicule soit bien fixé sur sa remorque. On en voit des histoires d'horreur qui perdent ça et qui perdent leur véhicule ou bien peu importe, ça crée des gros problèmes. C'est la compagnie Ericsson qui fait un super kit, en fait. Un peu comme on voit quand un remorqueur va transporter votre voiture. Ça fait comme passer une sangle à l'entour de votre roue, puis il va le fixer directement sur le pneu. Dans le fond, Ericsson, ils ont fait une braquette que tu peux fixer dans le fond de ta remorque. Et puis après ça, ils fournissent le bender aussi. Tu vas juste aller le clipser. Oui. Tu vas encotter tes roues là-dedans, tu passes ça alentour, puis tu es prêt à craquer. Puis comme ça, bien, tu es sûr que ça ne bougera pas jamais. J'adore ce kit. C'est le meilleur moyen d'attacher vraiment. Honnêtement, j'adore ce kit-là. Je l'ai essayé, puis c'est vraiment pratique. C'est facile d'utilisation. Puis en le mettant directement sur le pneu, ça fait que la suspension de la machine va continuer à travailler quand même. Ça fait que la machine est vraiment stable, mais ça évite d'endommager. Parce qu'on a vu des fois, on ne veut pas que ça bouge, ça fait qu'on serre tellement fort que là, la machine est écrasée. Tu serres avec le treuil, tu sais. Je vois souvent des gens serrés avec le treuil. Ça écrase les chats. En plus que ça risque d'endommager les amortisseurs, ça risque d'endommager ton treuil aussi. Donc c'est vraiment l'idéal, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est pas mal ça. Exact. L'Eriksson, ils fournissent quatre braquettes comme ça. Parce que tu as juste besoin de l'attacher sur deux pneus, en fait, quand tu as ça. Ils fournissent quatre braquettes. Fait qu'un exemple, que dans la famille, dans la même remorque, tu as un côte à côte, puis tu as un quad. Fait que tu peux fixer deux des braquettes à un endroit pour le côte à côte, puis tu vas fixer deux autres braquettes à un autre endroit pour le quad. En fait, comme ça, tu es vraiment adaptable pour plus que le côte. Ah, c'est bien. Parfait. En ce fait de ça, je vous ai amené la compagnie Matrix. C'est une tie-down, en fait, qui peut servir autant pour le quad que pour le motocross. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'arriver pour mettre ton bandeau, puis tu t'aperçois qu'il est décroché dans le bas, dans le fond de la cabine ou dans le coin de la remorque. Bien, eux autres, ils ont mis un mousqueton, puis en plus, il est swivel. Fait que ta tie-down n'est jamais twistée. Non, c'est vraiment bien, ça. Après ça, si tu vas t'attacher sur ton guidon, comme des guidons à 150, 200 $, tu vas faire une loupe, mettons, ton guidon est là, tu fais une loupe alentour, tu vas remettre ça dans ton crochet, puis tu viens tirer par en bas. OK. Puis, écoute, Matrix, tu vois la largeur de la courroie, c'est déjà un peu chénie. C'est solide, là. Fait que c'est super bien. Ils le font aussi dans le ratchet. OK. Fait que c'est exactement le même setup, mais avec un ratchet à la place. Ah, du là, ça dépend des goûts de chacun. C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, on est sûr que ça ne décroche pas en bas, puis en haut, on n'endommage pas nos guidons. On est sûr que c'est bien. Ou bien, ton porte-bagages, peu importe c'est quoi que t'accroches. Sinon, bien, écoute, tu as les conventionnels un peu aussi. Tu sais, on parle d'environ 1,70-80 $ la paire. Puis quand tu vas dans le conventionnel un peu, tu vois la strap d'un pouce. Ils ont quand même le passe-guidon. Oui, puis il y a quand même le passe-guidon, puis il y a quand même l'espèce de... Il n'est pas swivel, mais au moins, on a quand même la tâche... Oui, tu as un genre de mousqueton... En bas qui va empêcher justement que ça sorte. Ça, c'est 30 quelques piastres la paire. Donc, comme vous pouvez le voir, on en a pour tous les goûts, tous les budgets. Pour voir ces produits-là, SportVL, il y en a trois succursales. Shkoutini, Jonquière, Labbé. Oui. Et puis, en ligne également. Sur sportvl.ca. Sportvl.ca, on a tout est là. Merci Jean-Luc. Ce qui, pour plusieurs, est un loisir, est une nécessité du travail pour d'autres. Je parle des quads, bien sûr, et des côtes à côtes. Je suis avec Joanne Planck de chez Pro Performance à Bois-Châtel. J'allais dire de chez CFMoto. Mais en quelque sorte, Joe, le français, représente CFMoto. Le U-Force 1000. Au premier coup d'œil, Joanne, on voit tout de suite que c'est une machine qui est faite pour abattre du travail. Oui, une machine conçue pour des fermiers qui ont des grandes exploitations pour travailler. La cabane à sucre. Exactement, la cabane à sucre, bien évidemment. OK. C'est un 1000cc, donc on devine que la puissance de couple sont à l'avenir. On est pas mal dans les grosses pointures. Oui, on a un moteur bicylindre, donc torqueux, ce qui permet d'avoir cette puissance pour tirer du poids, charger du poids dans la boîte en arrière. Et quand on parle de transmettre cette puissance, les gens qui avaient lu dans le passé qu'il y avait un maillon faible dans la chaîne qui était l'embrayage, CFMoto a réglé son problème grâce à la collaboration de la technologie québécoise. Et oui, avec une clutch québécoise CVTEC. Donc, ils travaillent en collaboration avec CFMoto pour avoir des clutches résistantes aux hivers et au climat québécois en tout temps. Tu m'as déjà expliqué qu'un des avantages concurrentiels de CFMoto, c'est certainement d'entrer dans le marché en offrant des véhicules qui, d'usine, viennent avec des niveaux d'équipement qui ne sont qu'optionnels chez certains autres manufacturiers. Plus bel exemple, tu es actuellement appuyé sur la portière. Ce genre de demi-porte là, c'est-à-dire que c'est un suivi. Voilà, on a une demi-porte en fait en rigide qui vient de série avec la machine. Donc, pas besoin de payer pour l'avoir en option versus certains concurrents. On a également les miroirs, donc une machine qui est faite pour travailler, mais on peut aller dans la trail aussi. Donc, on a les miroirs pour être légal. On a le toit qui vient avec pour avoir son avis de protection. Et le treuil en avant, à mon sens, qui est l'accessoire un peu indispensable avec ce type de machine. Exact. Et tu m'as déjà fait remarquer que sur les CFMoto, le support pour mettre une boule, pour tirer une remarque, vient de série. Vous n'avez qu'à choisir le format ou le type de boule. Voilà, si on veut la taille de la boule à choisir en fonction du trailer qu'on a. Et puis, on a la connectique aussi pour brancher le petit trailer pour avoir les lumières avec. Sur ce genre de machine-là, la qualité des intérieurs est toujours très importante. On veut quelque chose qui soit lavable. Oui. Même si on a les demi-portes, il va y avoir de la boue, c'est certain. Alors, ça peut se laver à grande eau, littéralement. Celui qu'on a sous les yeux peut accommoder trois personnes. Oui. Puis, tu m'expliquais qu'on peut l'avoir en variation pour six. Il existe une version, la version qu'ils appellent XL. Donc, ça porte bien son nom. On a six places, donc trois et trois. Donc là, vraiment, pour des exploitations ou même pour une famille aussi. D'accord. Puis, il est important de mentionner que ça ne fait pas perdre l'usage du plateau arrière. Exactement. La boîte reste présente, basculante également pour pouvoir... OK. Puis, ces boîtes-là, non seulement basculent facilement, j'en ai fait l'expérience, mais le panneau arrière s'ouvre comme sur celui de votre camionnette. Oui. Alors, si vous avez besoin d'une plus longue surface pour des billes de bois, par exemple, ou des choses comme ça, c'est facile de pouvoir vous en prévaloir. Je vois que les chaussées sur du 14 pouces, les pneumatiques, ont l'air assez agressives. On a des pneus assez agressifs quand même pour avoir une bonne motricité dans un peu tous les types de terre. Des pneus très polyvalents, en fait. Ce sont des stags, mesdames, messieurs, comme vous le voyez. Puis, dans le vernaculaire américain, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais un stag, c'est... Enfin, vous le chercherez, comme disait l'autre. Faites vos recherches. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et je voyais des détails très ingénieux. Clairement, les ingénieurs de CFMOTO ont travaillé pour éviter des problèmes. Je voyais que les soufflets dans les carbons, par exemple, sur certains types de leurs machines, sont protégés par des surfaces de protection en métal pour éviter qu'on les perfore et qu'on les en demande. Oui, CFMOTO sont conscients que les gens vont utiliser les machines un peu dans tout type de conditions et dans tout type de terrain. Donc, il fallait bien protéger la machine du mieux possible. Il existe toujours des accessoires supplémentaires, des protégés au complet, mais de compagnie, au départ, il y a déjà ce qu'il faut. Et si vous êtes épidermique, à la mention fait en Chine, sachez que CFMOTO, tu me le disais juste avant qu'on dévare les caméras, ont maintenant inauguré tout récemment une usine au Mexique. Exactement, une usine au Mexique qui devrait servir... À nous approvisionner. À nous approvisionner encore mieux pour le marché nord-américain et canadien-québécois. Ce sera fait en Amérique du Nord plus que jamais. Les embrayages sont de l'imagination et de l'ingénierie québécoise. Les prix sont extrêmement entraillants. Et chez Pro Performance à Bois-Châtel, vous en avez dans la vente. On en a plusieurs en stock. Oui, tout à fait. Le CFMOTO U4, c'est une chose à considérer certainement, surtout si vous travaillez. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Cette semaine à l'émission, chronique Assurance en collaboration avec Beneva. Pour ça, on est avec Pierre Duchesne. Salut Pierre. Salut Sébastien. Aujourd'hui, on parle responsabilité civile pour nos quads et côte à côte. Exact. On voulait parler de ça simplement parce que c'est un des véhicules qui est le moins bien assuré au Québec. Simplement parce que les valeurs, des fois, sont un petit peu plus faibles. Là, on ne parle pas de celui-là. Mais des fois, les gens en ont un au chalet qui a 15 ans. Puis ils se disent, ah, pas besoin d'assurer ça. Ça n'a pas trop de valeur. On s'en sert deux, trois fois par année. Exact. Puis on dit, ça ne vaut pas la peine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la responsabilité civile. Parce que légalement, on doit assurer au moins un montant de 1 million de dollars. Donc ça, c'est vrai pour tous les véhicules hors route. Puis pourquoi on a besoin de ça? C'est simplement parce que si jamais il arrive de quoi, en tant que propriétaire, on est responsable. Et il n'y a personne d'autre qui vient couvrir. Contrairement, par exemple, en automobile, lorsqu'on circule sur la route, il y a la Société d'assurance automobile du Québec qui vient nous couvrir. Mais en route, il n'y a personne qui vient nous couvrir. Donc c'est important d'avoir cette assurance-là. Pour ça, légalement, au Québec, on n'a pas le choix. Ça prend d'un faux qui soit immatriculé, même si on s'en sert juste deux fois par année. Puis la responsabilité civile de minimum 1 million, c'est obligatoire. C'est pas juste parce que c'est obligatoire. C'est parce que aussi, si jamais il arrive quelque chose, il faut être assuré. Exactement. On peut causer des blessures, des dommages matériels. Et à ce moment-là, la seule personne qui va être tenue responsable va être le conducteur ou le propriétaire du VTT. Donc c'est absolument nécessaire d'avoir ça. Et après ça, si on veut avoir une assurance pour les dommages à son véhicule, on peut choisir cette option-là. Les assureurs ont différentes options, mais la responsabilité civile, c'est le minimum de base, qui peut être incluse automatiquement avec la carte de sentier. Pour les gens qui vont prendre ça, ils sont déjà couverts. C'est un petit peu la raison pour laquelle ça avait été intégré, parce qu'il y avait beaucoup de véhicules qui n'étaient pas assurés. C'est ça. Donc là, en l'intégrant à la carte de sentier, tous ceux qui ont ce qu'on appelle la pause, la pause de sentier, on l'a intégrée dedans, donc pas besoin de prendre d'autres assurances. Par contre, si vous voulez être assuré pour le vol, pour justement, si vous avez des dommages, la collision, si vous avez des dommages à votre véhicule, ça vaut très cher les véhicules en route aujourd'hui. Donc là, c'est une autre assurance à part. Il ne va pas juste avec la responsabilité civile. C'est ça. C'est des options additionnelles. Puis en fonction des prix, c'est pour ça que c'est important de magasiner, en fonction des prix, en fonction des franchises qu'on va être prêt à payer à devonner un sinistre, on va trouver qu'est-ce qui nous convient. Sur mesure, finalement. Parfait. Donc, appelez votre assureur, appelez Benéva, vous pouvez même faire des soumissions en ligne si vous voulez, c'est assez simple. Donc, un gros merci, Pierre, d'avoir été là. Merci, Xavier. Ce segment vous a été présenté par Benéva, les gens qui protègent des gens. Le nom Arctic Cat est légendaire. Les initiés parmi vous qui suivent AMS Squad savent qu'on est chez Évasion Sport à l'intérieur. Vous reconnaissez ce monsieur au sourire pepsodant légendaire, mon ami Dominique Podvin. Dominique, derrière nous, le Altera de Arctic Cat. C'est une plateforme qu'Arctic Cat a intégrée il y a déjà quelques années. Oui, on a le modèle TRV, modèle deux places de série. C'est nouveau depuis un an chez Arctic Cat dans la plateforme Altera. OK. Puis la plateforme Altera, elle se décline en différentes cylindrées. Il y a des 450, 600, il y a des tout petits. On a le 390. OK. Ce qui caractérise celui-ci particulièrement, c'est que l'emplâtement est, au premier coup d'œil, vous l'avez remarqué, beaucoup plus long. C'est ça. Pourquoi l'emplâtement est si long? Il y a plein de raisons. En disant deux places légales, dans le fond, on a 5 pouces, le frein est 5 pouces plus long qu'un VTT standard. OK. Ça fait qu'on tombe avec un VTT légal en sentier. Pas besoin de formation pour être à deux personnes sur le VTT. Parce que plus long, plus stable. Meilleure stabilité en côte, surtout en montée. On n'a pas tendance à avoir un VTT qui va se soulever du devant. Il va y avoir une meilleure garde au sol. Plus sécuritaire, plus stable dans les virages. Puis les ingénieurs l'ont calibré au niveau des suspensions et de la tenue de route en sachant qu'il y aurait évidemment, la plupart du temps, deux personnes dessus. C'est en plein ça. Donc, le poids, la gestion, la géométrie, les calculs. Ce n'est pas toutes les compagnies qui font des deux places de série. Sinon, on a un VTT standard. On va rajouter un coffre arrière et des accupillés. Mais il faut aller passer une formation pour être légal en sentier. OK. Donc, de série, c'est important d'avoir un modèle avec deux places. Donc, c'est un accès plus rapide, ça va plus vite. On ne dirait pas qu'on contourne le système. Ce serait exagéré de dire ça. Mais on utilise le système à notre avantage. Oui, puis ça dit avantage. Comme je vous disais, on charge pesant. On met une meilleure garde au sol. Dans le fond, on n'a jamais le devant qui se soulève. On a le sentiment de sécurité vraiment plus grand sur un VTT comme celui-là. D'accord. RT4 est très jaloux de sa technologie. Tout ce qui s'appelle mécanique, plateforme, saleur et propre. Oui. C'est leur mécanique à eux. Ils ont fait, ils ont designé ce moteur-là vraiment eux-mêmes, il y a trois ans, si je ne me trompe pas. On a reculé le moteur, on a remplacé le réservoir d'essence. Ça m'a frappé de voir combien il était à l'arrière. Oui. Puis on a amené le réservoir d'essence à l'avant et vraiment, vraiment bas sur le châssis pour avoir une meilleure garde au sol encore plus. OK. Donc, ce qui est pesant est plus près du sol, donc tu déplaces la masse. Ça fait que ça fait un véhicule qui est moins chavireux. OK. Cette couleur-là est tout à fait au goût du jour. On a plein de voitures allemandes s'étanciers qui abordent ces teintes-là. Le département du design s'est inspiré. Est-ce qu'il est livrable en une seule couleur cette année? Non, celui-là, on l'a dans deux couleurs cette année. Cette couleur-là et le vert Articat, le vert plus clair, disons. OK. On a des accessoires qui se rajoutent, des extensions de rack. On peut mettre le pare-brise, un coffre arrière. On peut l'agencer comme on veut. Évidemment, il y a des gens qui s'en servent pour les loisirs, mais beaucoup de gens travaillent avec leur véhicule. Oui, oui, oui. Alors, le catalogue d'accessoires est important. Oui. De série, on a une belle attache remorque de deux pouces. Ça fait qu'on peut facilement remorquer. On prend la boule de notre camion, on la met sur le VTT. Ah oui, c'est interchangeable. Oui, la capacité de remorquage du VTT est quand même très, très bonne. OK. Est-ce que les gens vont dire, c'est quand même la grosse mécanique, c'est un véhicule qui est imposant. Est-ce que les manufacturiers s'assurent que dans le pipeline, la disponibilité des pièces pour l'entretien, le tuning, etc., vous avez tout ce qu'il faut, évidemment. Oui, ça rentre bien, les commandes, c'est rapide d'avoir le stock. On a toujours, on tient pas mal le principal en main aussi, c'est rapide, les commandes sont rapides à avoir. Et puis, chez Évasion Sports, je le disais tout à l'heure, on dessert tout le royaume. Oui. Vous êtes un concessionnaire élite dans le nord de la province. Oui. Puis, votre territoire est très, très vaste. On est à la terrière, mais vous couvrez la terrière et le lac, bien sûr. Oui, c'est de l'élec Saint-Jean. Et même la côte nord. Oui, la côte nord, plus en plus, c'est même le Bas-Saguenay. OK. Ça fait que les gens viennent de loin. Oui. Puis, là, évidemment, on voit la gamme Altera de Arctic 4, mais les gens qui ont l'œil aiguisé voient derrière nous toutes sortes de choses intéressantes aussi, dans les vélos à motricité électrique, les pontons, etc. On a toutes les gammes pour offrir du plaisir à tout le monde. Je vais sortir mon japonais. C'est le « one-stop shop », comme on dit quand on vient dans la région du Saguenay-Loc-Saint-Denis. C'est en plein sens. Parce que vous avez absolument tout. Vous faites votre entretien sur place. Oui. OK. Alors, la gamme Altera, sachez qu'on va en explorer d'autres à travers la série AMS Squad. Dominique le mentionnait tout à l'heure. Il y a d'autres variations, dont des empattements plus courts. Il y en a même pour les tout-petits, pour les initiés aux véhicules hors route. Alors, vous allez voir ça, si vous restez fidèles à l'émission. Dominique, pas de vin. Merci beaucoup. Merci, Claude. Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport. Le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay. AMS Squad vous a été présentée par Attache-Remorque Québec, Bénéva, en collaboration avec Pro Performance et Évasion Sport. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada